En ascension fulgurante, clips, vidéos, plateaux de présentation, de spectacles, de musique, d'humour. Et oui, Moustique, charismatique, est un touche-à-tout dont le génie est célèbre à l'humanité. Aujourd'hui, il nous fera mourir de rire, bien évidemment, et il nous parlera aussi de ses astuces beauté. Regardez. Bonjour Moustique. Bonjour. Comment tu vas ? Je vais très bien, merci. Voilà. Déjà, avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais que tu te présentes au télélectateur de notre programme. Moustique, charismatique, artiste humoriste, camournais, passionné d'art en général et d'humour en particulier. Je suis, je vais dire quoi, c'est compliqué de parler de soi. Je suis, je suis accro à l'humour depuis, depuis le bas âge. Je dirais que l'humour avant d'être un art était un état d'esprit. Donc, je suis né humoriste et devenu humoriste professionnel parce que ça commence à la maison en famille. Quand on est fils né dans une famille avec beaucoup d'enfants, il y a toujours la sacrée ambiance de blague. Donc, ça part de la maison, ça part de la maison pour la cour du quartier, de la cour du quartier à la salle de classe au collège, au lycée. Et on part de la salle de classe pour les kermesses, les kermesses aux événements, mariage, anniversaire. Et puis voilà, ça donne aussi charismatique aujourd'hui. Donc, c'est un peu ça. Tu as toujours un look assez chic et glamour. Alors, c'est quoi tes astuces beauté ? C'est quoi tes astuces très beauté ? Je ne fais pas d'efforts. Moi, je me dis que la mode, le vêtementaire, c'est comme un langage. Donc, le langage, l'igniteur, le récepteur, quand vous avez les mêmes côtes. Et puis donc, quand quelque chose me parle, sans souci, je le prends bien. Mais j'aime bien un faible pour la texture panthère, la texture panthère léopard. Parce que ça me met tout petit peu en confiance. C'est un symbole de royauté, c'est un symbole de puissance. J'aime bien, quand je l'ai sur moi, je me sens hyper, 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 hyper cool. Et maintenant, au niveau de lait de toilette et le reste, je n'ai pas de préférence. Parce que moi, depuis que je suis né, nous, c'est l'huile de palmiste que la maman nous voyait avec. C'est vrai qu'à l'époque, quand on était plus petit, l'huile de palmiste était noire. Elle me mette à casser les palmistes, elle faisait échauffer et puis voilà. C'est génial, ça. Maintenant, avec le temps, quand on met maintenant des habits délicats, des vêtements délicats comme le blanc, là, il faut passer à l'exat. Donc, du coup, j'ai opté pour le moine me niongé blanc, l'huile de palmiste blanc. Voilà, Mosek, tu as un parcours de rêve. Et ce que tu fais est assez bien. Je suis sûre que tu as été influencé par beaucoup de monde. Sûrement, tu as des idoles, des icônes, des personnes qui t'ont poussé à aller de l'avant et à faire ce que tu fais aujourd'hui. Alors, pour toi, c'est qui qui a influencé ? Moi, j'ai eu beaucoup de chance parce que vous avez constaté que le style est assez singulier. Ça veut dire que je n'ai pas vraiment eu de personnes qui ont influencé mon travail. Mais je sais que j'ai regardé beaucoup d'aînés à l'époque. J'ai regardé Jean-Michel Kanka quand j'étais encore tout petit. Donc, j'avais des types là, juste comme ça. Mais j'ai commencé à faire de l'humour sans ne savoir qu'est-ce que c'était de l'humour. Donc, c'est avec le temps, quand j'ai regardé des stand-up de Jamel Deboe, cinéma-jour assez, Valérie Dungo, on m'a parlé des sites de Minja, que je suis entré dans la documentation, sur Internet, que je me suis rendu compte qu'en fait, ce que je faisais, c'était un style d'art qui existait déjà. J'ai juste pris ça un peu plus au sérieux, mais non, je me suis battu à professionnaliser, à polir un peu plus, etc. Quel conseil ? Tu peux quand même essayer de donner à d'autres personnes qui aimeraient exceller dans ce que tu fais ou bien qui aimeraient réussir dans la vie ? Pour réussir dans la vie, je pense que le plus difficile, c'est d'avoir déjà un rêve. Quand tu réussis à avoir un rêve, maintenant tu te bats pour le réaliser. Il faut savoir ce qu'on veut. On veut réussir sa vie ou réussir dans la vie. Parce que réussir sa vie, c'est être épanoui, être satisfait de soi. Maintenant, réussir dans la vie, pour moi, c'est faire tout pour plaire aux autres, pour plaire au modèle de la société. Il ne faut pas chercher à être corrompu par le regard des gens. Quand tu penses que ce que tu fais est bien pour toi, papa, fais-le. Chercher à être soi-même, ne pas chercher comme quelqu'un, être patient, travailler dur, prier fort. Parce que quand on travaille, quand on bosse dur, ça ne ment pas, ça paye quelque soit le temps. Peut-être pas financièrement, mais la plus grosse satisfaction que l'on puisse avoir, c'est avec son moral, avec sa conscience. Donc je vais clôturer avec, en disant que les grands hommes se reconnaissent par la patience, ils apprennent dans l'humilité, le plus souvent dans l'humiliation. Mais quand la ville leur ouvre les portes, ils sortent non pas comme des lionceaux, mais comme des lions, ils dévorent tout sur leur passage. Donc voilà, la jeunesse camerounaise, c'est à nous de prendre le contrôle, la jeunesse africaine, la jeunesse du monde. Quand on est conscient du potentiel qu'on a, on devient une arme de destruction massive pour l'échec. Donc c'est ça. Tu sais, le rire rayonne tout le monde, et le rire rend beau. Alors tu fais rire les gens au quotidien, et sûrement tout le monde t'écoute, peut-être tous les téléspectateurs de ce programme, n'ont pas encore eu l'opportunité de voir un peu ce que tu fais. Alors, est-ce que tu pourrais comme ceci faire un petit bout d'un de tes sketchs, comme si, pour faire plaisir à nos téléspectateurs ? Bon, qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais faire ? Bon, voilà, j'ai fait un truc simple. Écoute, ton père est près de toi, il faut lui dire, papa, il y a quelqu'un pour toi. Papa, papa, il y a quelqu'un qui veut te parler au téléphone. Dis que je ne suis pas là. Mon père dit qu'il n'est pas là. Tête-toi, tu es trop bête. Fais vite, je t'en prie, très vite, c'est important, il a mon argent. Tu dois avoir ton argent à mon père, qu'il garde que mon père c'est ta banque. Ou bien mon père c'est ton djangi. Ton papa est un gros malhonnête, cela fait plus de huit ans qu'il a mon argent. Pour toi c'est même rien si mon père te doit, oublie. Parce que mon père doit à tout le monde au quartier. Donc c'est un peu ça. C'est une parodie de la chanson de Claude François, une chanson humoristique que j'ai parodie. Donc voilà, c'est le téléphone pleure. Pour avoir toutes les informations sur moi, Moustique Charismatique Officiel, c'est ma page officielle, ma fanpage officielle sur Facebook. Moustique Charismatique Officiel. Vous cliquez juste j'aime, vous aurez toutes les informations et vous recevez un contact avec moi. Donc c'est un peu ça. Merci. Merci aussi à vous. Ok, à très bientôt. Nous sommes arrivés au terme de ce programme des laboratoires bio-pharmatiques.